... ... ... Salim, c'est fait. C'est fait, mais pas tout à fait. Et c'est justement pour en cela que cette conférence s'appelle l'écosystème de la finance participative au Maroc, ce qu'on a à l'époque. C'est le seul produit, on attend la loi d'avoir auto-équipement je pense dans les semaines qui viennent. On va pouvoir en réfriger ça. Vous voyez par exemple en Malaisie, il y a le support du gouvernement Et en même temps, il y a le coût chez le consommateur. Par rapport aux chiffres, effectivement, c'est des chiffres intéressants, donc on parle de plus de 2 000 milliards de dollars, donc il y a un effort de diversification, de visualisation de la finance participative. C'est pour ça, à chaque fois qu'il y a une possibilité de le refaire, on le fera plusieurs fois, à travers tous les opérateurs, les internautes sur le marché, aussi bien banques, assurances, capitales marquées. Pourquoi dans le cadre de la loi sur la titrisation ? Parce que tout simplement, il y a des similitudes, il y a la création d'un ESPV, il y a un grand nombre des actifs sous-jacents, il y a une transparence, et on prend conscience de, un peu comme on s'est passé chez nous au Maroc, il y a des certificats, surtout, dans le monde, et ils sont connus. Très long, mais finalement, en biais, les choses se passent. Donc, premier instrument financier participatif qui allait sortir sur ce marché des capitaux, mais malheureusement, la mise en œuvre, le lancement en pris du temps, puisque peut-être le marché des capitaux n'a pas été sensibilisé à temps sur l'urgence, la nécessité que se produit, soit sur le marché, même que les banques participatives. L'assurant, le TKF, c'est une industrie jeune. Première compagnie, c'est les années 70. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada